Je reviens sur cette histoire de coup de théâtre de notre Bruno Le Maire national qui a tiré la sonnette d'alarme, vous savez, sur les déficits publics en nous expliquant soudainement qu'ils ont découvert 16 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. 16 milliards, on n'est pas en train de parler de quelques millions, on parle de 16 milliards. Alors j'en ai parlé plus en détail dans une autre vidéo que je vous recommande d'aller voir, elle est sur Charb Pro. Donc Bruno Le Maire nous a expliqué qu'il y avait 16 milliards supplémentaires à trouver. Voilà, mais entre nous, qui peut vraiment croire que les mecs ne le savaient pas ? Ou qui peut croire même si c'est réel ou pas ? Mais qui ? 16 milliards ! Alors forcément, tout ça, ça cache quelque chose. Eh bien, c'est simple à comprendre. Ce qui se passe en fait tout simplement, c'est qu'ils utilisent toujours la même stratégie, la fameuse carte de la peur. Ils agitent la carte de la peur. Et tout ça parce qu'il y a un objectif qui est clair derrière, imposer en douce un petit gouvernement technique qui va faire, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, qui va faire qu'appliquer sans hésitation, avec fermeté, toutes les directives de Bruxelles. Et là notamment, une espèce d'hyper-austérité exigée par Bruxelles elle-même, et ce, avant le 20 septembre. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, vous voyez partout dans les médias, un Bruno Le Maire qui insiste lourdement sur l'Union Européenne, dans sa communication, l'Europe, 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 l'Europe. Il précise bien en plus que les comptes, je cite, 2024, sont dégradés de 16 milliards d'euros par rapport à la trajectoire de déficit envoyé à Bruxelles. Donc là, il t'annonce la couleur, le mec. Donc ça veut dire que tout ça, c'est une stratégie pour nous coller leur gouvernement technique. Et ce n'est pas aussi un hasard si un sondage est sorti fin de semaine dernière expliquant que 67% des Français étaient d'accord pour un gouvernement technique. Tout ça, ça se joue avec des rôles bien répartis. Ça ne se fait pas comme ça. On a d'un côté le chef de l'État, M. Macron, qui lui gagne du temps, gagne du temps pour nommer son nouveau gouvernement, donc son nouveau Premier ministre, en ne tenant compte d'aucun résultat d'élection, parce qu'il ne veut surtout pas d'un révolutionnaire comme Premier ministre. Il veut d'un type qui soit docile, comme on l'a déjà dit. Et de l'autre côté, on a un Bruno Le Maire qui se montre alarmiste. C'est la cata, 16 milliards à trouver et il sème la peur dans les esprits. Pourquoi encore une fois ? Pour nous sortir de leur chapeau un gouvernement qui, lui, va être soi-disant pris de court face à la soi-disant gravité de la situation budgétaire et qui sera obligé d'imposer à tout le monde quoi ? Ce que Bruxelles veut. Donc quoi ? L'hyper-austérité. Voilà ce qui est en train de se tramer. Et ce n'est pas autre chose. Et vous verrez, vous verrez, le temps, peut-être, il me donnera raison. J'espère qu'il me donnera tort. Mais on les connaît. On sait très bien que le temps me donnera malheureusement raison. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Vous pouvez vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous à Charbactu. Le lien est en description. Allez, prenez soin de vous.